Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'abri des pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode qui pour moi et pour vous aussi est un épisode de la rentrée parce que j'enregistre cet épisode, et bien on est le 2 septembre, donc c'était, bah pour vous ça fera une semaine du coup que j'ai enregistré cet épisode et pour moi ça sera dans une semaine que l'épisode est posté. J'ai attendu pas mal de temps avant de vous enregistrer cet épisode parce que c'est vraiment une story time mais pour partager aussi avec vous ce qui s'est passé, pour vous encourager, notamment vous mesdames qui avez vécu la même chose que moi, ou simplement quand on vous demande de vous la fermer concernant vos douleurs, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines, fin juillet exactement, j'en ai parlé déjà sur Youtube, mais dans ma vidéo, alors c'était quoi déjà ? C'était le récap du challenge était glacé de Nina Quill, j'en ai parlé, c'est ce qui fait que du coup j'ai commencé le challenge une semaine avant le début normal, enfin le début normal, le début autorisé du challenge. Donc pour vous dire les dates un petit peu, je suis allée à l'hôpital le 22 et je commençais déjà à avoir des douleurs, donc on va commencer direct, je fais pas forcément d'intro, mon intro elle est déjà passée, tout ça c'est mon intro du coup. J'ai commencé à avoir des douleurs vers début juillet, je saurais pas exactement vous dire quelle date précise, je pense que si je devais dire une date ça serait vers le 10 juillet quoi. Et en fait ça correspondait à mon ovulation, et je me suis dit bah t'inquiète cocotte c'est ton ovulation, c'est normal, bon bah de temps en temps ça fait mal, de temps en temps tu la sens, de temps en temps tu la sens pas. Alors faut savoir que ça fait depuis 2021, février 2021 je crois, un truc du genre que je suis sous pilule. Avant j'en prenais pas, parce que j'avais des règles très régulières, j'étais pas forcément en danger au niveau grossesse, c'est vrai ce que je veux dire, y'avait pas de problème, j'avais pas des règles hyper, enfin j'étais très réglée quoi. Voilà, c'était à un jour près, mais j'avais 3 jours pendant lesquels je savais que mes règles allaient arriver, et en général ça tombe en plein dedans, sauf en cas de stress, d'inquiétude quelconque. Là effectivement, mais on le sait les filles, quand il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie, ça nous perturbe nos règles. Voilà, c'est comme ça, notre cycle il est hyper fragile, et surtout que le cycle d'une femme c'est le cycle de la lune, ça colle un petit peu à ça. Mon chat vous dit bonjour. Comme d'habitude, il adore participer à mes épisodes, que ce soit mes épisodes de podcast ou mes vidéos, mon chat il est toujours là, enfin mes chats, parce que l'autre il est un peu plus discret, mais il est là quand même, je peux vous l'assurer. Et donc notre cycle il est basé sur un cycle lunaire, c'est pour ça qu'on dit que la femme sait que c'est très lié à la lune, et n'importe quel changement, n'importe quelle petite contrariété, ça y est ça fout en l'air le cycle, on est d'accord. Et je me suis dit bon, ça peut arriver, c'est pas très grave. Je me suis pas fait de soucis. Donc je commence vraiment par le début, plutôt que de vous dire ça a commencé au challenge de Niakouil et tout, non je commence par le début. Donc ça a commencé par là, et j'avais des douleurs, mais j'ai actuellement une douleur comme ça, mais très très légère, donc je me dis, on te sait quoi, arrête, c'est bon. Moi mon problème c'est que, niveau santé, j'ai un système immunitaire qui est pas ouf, clairement. Et encore, c'est peu de le dire. Mais je me fais pas de soucis en fait, je me dis vas-y tu sais quoi, si t'es malade, bah tu seras malade et puis voilà quoi. Mais je n'aime pas forcément aller chez le médecin, parce que déjà c'est 23, non 25 balles maintenant à chaque fois. Même si t'es remboursé, tu dois quand même les débourser pour ensuite être remboursé. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas gratuit, c'est le prix d'un bouquin quoi. Le prix d'un bouquin relié, le fait d'aller chez le médecin. Donc je préfère le plus possible ne pas y aller. Déjà parce que ça me saoule, tout simplement. C'est pas que j'aime pas le médecin. Moi j'ai un médecin traitant qui est adorable, elle est très gentille avec moi. Mais c'est juste que c'est un coup, et puis c'est pas que j'ai une phobie du médecin, mais juste si je peux éviter de prendre des antibiotiques, de prendre des antidouleurs, de prendre des anti-inflammatoires, et de gaver mon corps avec des trucs comme ça, bah si je peux l'éviter, je l'évite en fait. Donc j'essaye de faire en sorte que la nature m'aide à résoudre mes problèmes. Donc quand j'ai mal quelque part, je cherche sur internet que ce soit homéopathie, plantes, tisanes, un aliment, un légume en particulier, etc. Bah je vais plutôt prioriser ça, plutôt que d'aller chez le médecin en mode oulala j'ai mal aux dents, ça fait deux jours j'appelle. Non, moi j'ai cru que j'avais une carie tout le mois d'août. Bah en fait, ça s'est réglé le jour où le... C'est drôle parce que le jour où le cabinet dentaire rouvrait, et où du coup je pouvais aller prendre un rendez-vous, et bah j'avais plus de douleur, j'avais plus rien. Alors que tout le temps où le cabinet n'était pas ouvert pour cause de vacances d'été, j'avais mal. Je croyais vraiment que j'avais une carie, et en plus j'ai mal aux gencives devant. Enfin j'ai une petite récession gingivale. Et je me suis dit, ohlala ça y est, c'est la fin quoi. Et en plus le cabinet n'est pas ouvert. Et en fait le jour où je pouvais prendre rendez-vous, bah j'ai plus eu mal du tout. Voilà. Donc je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je pense après tout pourquoi pas. C'est vrai que l'inconscient, mes chers amis, est assez fort chez nous, de base. Donc il nous fait faire un petit peu des dingueries. Mais bon. Et surtout que c'est inconscient, donc on peut pas forcément gérer. Et c'est ça qui est très vicieux. Et donc j'ai commencé à avoir mal. Bref, je reviens là-dessus. Et du coup, j'ai commencé le challenge de Nina Quill, qui était normalement du 22 juillet au 4 août. J'ai commencé le 15 juillet, parce que j'étais en plein dans une saga. Je voulais pas m'arrêter et attendre une semaine avant de continuer. Donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi ? Je vais tricher un peu. Mais toujours est-il que Océane, donc Nina Quill, disait elle-même que du moment qu'on kiffe, c'est des dates qu'elle a données, mais elle voyait bien qu'il y avait des tas de gens qui avaient déjà commencé, parce que sa vidéo, elle était sortie le 13 juillet, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, elle disait elle-même, bon, elle voyait bien qu'il y avait des gens qui commençaient, donc c'est pas grave. C'est pas de la triche, c'est juste qu'on commence avant, quoi. Est-ce que c'est de la triche, nécessairement ? Je peux vous dire que j'ai participé à un autre challenge, je vais en faire une vidéo, alors que je vous dise, pour pas vous dire n'importe quoi, cette vidéo, elle va sortir justement à la fin de cette semaine-là. Je peux vous dire que là, en termes de triche, on est pas mal élevé, là. Donc ça n'a rien à voir. Et le fait d'avoir commencé une semaine avant, au final, je sais pas si c'était une intuition quelconque que j'avais, ou juste parce que j'avais envie d'oublier la douleur, mais effectivement, je me suis dit, heureusement que j'ai commencé une semaine avant, parce qu'au final, j'ai eu une semaine, donc du 22 juillet au 26, 27 juillet, j'étais au plus mal. Et bon, j'ai quand même réussi à lire, mais moins que ce que j'aurais voulu. Donc c'est vrai qu'au final, vraiment, je dis beaucoup au final, c'est fou, j'ai toujours un mot par épisode qui revient. Heureusement que j'ai commencé avant, parce que ça m'a permis de quand même terminer le challenge en bonne et due forme, quoi. Et rien que d'en parler, j'ai mal. C'est assez fou. Mais bon, je crois les filles que vous allez vous reconnaître là-dedans. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, en DM, par mail, peu importe. Vous savez que je vous réponds assez vite et tout de suite, etc. Le plus vite possible, en tout cas. Et venez échanger, parce que je sais que moi, je me suis retrouvée assez seule dans cette période-là. Bon, il y avait mes sœurs qui ont déjà eu ça, ma mère qui a déjà eu ça, mais les médecins ne sont d'aucune aide, parce qu'ils vont vous stresser ou alors se foutre de vous quand vous leur posez des questions. Un petit peu alarmiste. Et les vidéos YouTube, il n'y a quasiment personne qui en a fait, donc c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Je ne fais pas face caméra, parce que mes vidéos face caméra, c'est vraiment plus du booktube pur, en fait. Et je ne veux pas changer la source de mes vidéos. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais bon, bref, vous avez compris. Je ne veux pas changer la personnalité de mes vidéos. Le samedi, c'est booktube. Le lundi, c'est un épisode un petit peu comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas face caméra. Puis de toute façon, ça ne change rien, parce que vous verrez juste ma tête faire des états d'expressions faciales différentes en fonction de ce que je raconte, quoi. Donc, je pense que ça n'amènerait pas grand-chose. Ça n'ajouterait pas de valeur à cet épisode. Donc, voilà. Et en fait, je ne me suis pas posé de questions, parce que, comme je vous disais pour le médecin, soit je ne me fais pas du tout de soucis et je laisse couler, soit je m'inquiète, mais à l'extrême. Je ne sais pas grader, je ne sais pas doser. Et je sais que mon chéri me le répète souvent. Je ne sais pas mettre le curseur au bon endroit. C'est pour ça que la question à l'hôpital qu'on vous pose, « Ah, votre douleur sur une échelle de 10 ? » Frérot, je ne sais pas. Vraiment. Moi, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit que ma douleur, elle était 6-7. Mais bon, 5. Enfin, voilà. J'ai donné, comme je ne savais pas, j'ai dit entre 5 et 7. Du coup, la meuf, elle a mis 5. Ouais, ce n'était pas 5, clairement. Mais je ne sais pas doser, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous savez doser plus que moi, mais c'est très, très difficile comme question. Donc, je suis sortie. Voilà. J'ai fait ma vie comme si de rien n'était. Mais pour vous décrire la douleur en elle-même, parce que ça fait quand même 10 minutes que je parle sans vous décrire la douleur, au cas où vous en avez déjà eu, c'est un point, un poids, un coup de couteau, plusieurs coups de couteau, que vous avez dans le bas-ventre, donc au niveau de la région pelvienne. Donc, les filles, au niveau des ouverts, quoi. Concrètement. Voilà. Et moi, c'est au niveau de l'ovaire gauche. Et en fait, c'était encore pire à la palpation. Donc, je sentais la douleur à la palpation. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, ouais, c'est peut-être une... C'est quoi déjà qu'on m'a dit ? Une hernie aux intestins. J'étais en mode frérot, je fais caca normalement, c'est bon. Arrête ! Moi, je savais très bien que c'était les ovaires. Les filles, on a ce qu'on appelle une intuition féminine. Et je peux vous dire que quand vous savez que c'est vos ovaires, vous savez que c'est vos ovaires, en fait. Et vous savez, au fond de vous-même, que vous ne vous trompez pas. Voilà. Moi, je savais que c'était ça. Après, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours eu l'espoir, un petit peu, que ma pilule ne marche pas et que du coup, je tombe enceinte. Pourquoi j'ai cet espoir-là ? Vous allez me dire, bah ouais, mais Hortense, arrête la pilule dans ce cas. Ouais, mais je ne suis pas encore mariée, je me marie en mars 2025, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, parce qu'organiser un mariage, c'est compliqué. Et parfois, vous vous dites, oh là là, est-ce qu'on va réussir à tout organiser pour le jour J ? C'est pour ça que je vous dis que tout se passe bien. Et donc, celles et ceux qui sont mariés, bon bah, vous savez de quoi je parle. C'est compliqué. Et très stressant. Et du coup, comme je me marie en mars, je ne veux pas forcément avoir d'enfant avant. Mais le fait de tomber enceinte un ou deux mois avant, ou trois mois avant, peu importe. C'est pour ça que je vais arrêter ma pilule en fin d'année. Enfin, quelques mois avant, parce qu'on m'a dit, ouais, tu sais, enfin, en fait, j'ai tout entendu. Quand tu arrêtes la pilule, tu tombes enceinte directement après. Ou alors, j'ai une amie qui a arrêté la pilule, elle a mis six mois avant de tomber enceinte et avant que son cycle vraiment ne se remette. Parce que, ce que je faisais avant la pilule, c'était, bah, je suivais mon cycle, en fait, tout simplement. Donc, j'écrivais. Voilà. Là, j'ai eu mes règles. Je mettais le premier jour, le dernier jour. Et à partir de ça, je calculais mon cycle. Et c'est comme ça que je faisais, en fait. J'avais un petit agenda et je mettais un point rouge le premier jour de mes règles. Et comme ça, j'arrivais à calculer à peu près tout. Voilà. C'est comme ça que je faisais et c'est comme ça que je vais faire, du coup. Mais peut-être que je vais suivre avec une application sur le téléphone. Comme je fais maintenant, j'utilise une appli qui s'appelle Mon Calendrier. C'est une petite fleur blanche sur un carnet rose. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Et c'est très bien. Après, il y a aussi des tas... Ouais, c'est ça. Une fleur blanche sur un carnet rose. Il y a des tas d'autres applications qui permettent de calculer la fertilité, etc. Peut-être que je m'y mettrai en fonction des téléchargements, en fonction des avis. Pour l'instant, cette application-là, elle me correspond tout à fait. Elle me va. Ça fait des années que je l'utilise. Donc voilà. Je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. Je l'utilise tant qu'elle me convient et qu'elle me permet de noter ce que je veux. Bon, bah, je continue, quoi. Voilà. Et en fait... Et qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. C'est formidable. Bon, ce n'est pas grave. Ah oui, arrête la pilule, machin, machin. En fait, ça fait depuis... Et j'en ai parlé à une amie. J'en ai parlé à plusieurs filles qui sont déjà mamans. Et en fait, elles m'ont dit que elles voient très bien ce que je vis parce qu'elles-mêmes ont vécu ça. Le bruit que vous entendez derrière, c'est mes chats en train de se faire les griffes sur le grattoir. Voilà. Ça fait un bruit d'enfer. Ça, à nouveau, il est tout neuf. Voilà, c'est super. Et donc, elle m'a dit que cette envie d'enfanter c'est une envie naturelle chez la femme qui arrive c'est psychologique, c'est physique enfin, peu importe qui arrive à un certain moment de ta vie et pour toi, c'est une évidence et tu te dis bah oui, bien sûr je suis prête en fait. Alors, c'est pas une envie en mode vas-y, viens chérie on fait un gosse parce que moi, je trouve que faire un enfant, déjà c'est une expression que je ne supporte pas parce que tu ne fais pas un enfant comme tu fais un gâteau, quoi. Enfin, c'est le même processus c'est sûr parce que tu as la cuisson tu as les ingrédients tu as la cuisson mais un gâteau ça ne foire jamais du point de vue du moment que tu as les ingrédients ça va fonctionner. Ah, le fait d'être enceinte ce n'est pas exactement pareil parce que tu peux avoir les ingrédients mais ça peut ne pas marcher quand même ça peut ne pas cuire en fait voilà et du coup, après tu auras tous les ingrédients bruts qui vont ressortir, quoi les règles voilà c'est expliqué de façon très vulgarisée mais franchement je trouve que ça montre assez bien de quoi il est question, quoi et c'est pas vas-y viens on va avoir un enfant machin on essaye non, c'est vraiment quand je vois des bébés oui, t'as dit quand je vois des bébés je me dis ah ouais, c'est trop mignon bon, quand je vois des gosses en maternelle ou en primaire j'ai envie de les claquer et de les mettre dans le caniveau on est d'accord mais quand c'est les tiens c'est différent moi avec mes neveux c'est pas du tout l'effet que ça me fait avec mes petits cousins non plus mais quand c'est les tiens c'est toujours différent et en fait, je me dis je vois de plus en plus de filles sur Instagram, Youtube et tout qui annoncent leur grossesse qui voient que le test de grossesse est positif et tout je me dis oh my god mais j'aimerais tellement être à leur place en fait et je suis un peu en panique aussi parce que j'arrête pas d'entendre que à cause de ce qu'on mange à cause des nouvelles technologies à cause du stress à cause de plein de facteurs qui sont propres à cette nouvelle société 2024 je dis 2024 parce qu'on est en 2024 c'est pas propre à 2024 ça fait quand même une dizaine d'années voire plus qu'on est dans la merde et en fait j'entends de plus en plus que des filles découvrent qu'elles sont stériles parce que ou elles ont plus de facilité à attraper des maladies qui font que etc 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 et je me dis j'ai 29 ans à l'heure actuelle du coup j'ai eu 29 ans fin août yeah donc l'année prochaine j'ai 30 ans et je me dis bah le temps il passe en fait après je sais qu'il y a des tas de gens aussi qui me rassurent enfin juste de les voir de les entendre parler ça me rassure parce qu'ils se disent bah à 30 ans je suis pas mariée j'ai pas d'enfant et je le vis bien quoi donc ça me rassure parce que je sais que c'est pas une question d'âge c'est pas ah t'as 30 ans t'as pas d'enfant ah d'accord et ça t'a jamais non si on me pose la question moi clairement j'ai tellement un caractère fort que je vais aller leur dire bah va te faire foutre en fait j'ai pas d'enfant ça me regarde et toi tu t'es sentie forcée d'avoir un gosse à 22 tu te sentais prête en fait moi là c'est vrai que je suis prête en fait voilà peut-être que la nana qui va me parler ou le gars qui va me juger bah en fait vous étiez pas prêts quand vous avez vos gosses ou alors c'est des gens qui n'ont pas de gosses enfin bref peu importe il y a tous les cas de figure mais vous vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre en fait tout simplement moi je sais que ce qui me stresse dans le fait de bientôt avoir 30 ans et de ne pas avoir d'enfant c'est tout simplement mon appareil reproducteur voilà parce que j'ai entendu des tas d'histoires comme quoi à partir de 30 ans chez la femme bah t'as le pic de fertilité entre 25 et 35 ans chez la femme et chez l'homme à partir de 35 ans c'est en chute libre voilà mais c'est progressif alors que chez la femme c'est à partir de 35 ans je crois un truc du genre c'est vraiment un pic une chute mais de fou c'est une chute une cascade quoi ça tombe d'un coup après je sais pas si c'est vrai je sais pas enfin je pense que ça dépend de chaque femme mais ça me stresse j'avoue et je me dis waouh c'est vrai que bah après vous voyez moi j'ai vécu ce cas de figure où mes parents sont beaucoup plus âgés que les jeunes de mon âge que les parents des jeunes de mon âge voilà ils m'ont eu très tard parce que bah ils pensaient qu'ils pouvaient plus avoir d'enfants etc donc ils m'ont eu très tard bref et je veux pas donner la même chose à mes enfants parce que c'est vrai que moi dans mon quotidien je dois faire face à des choses que la plupart des jeunes de mon âge n'ont pas à vivre en fait n'ont pas encore à vivre et moi j'ai toujours vécu les choses plus rapidement que la plupart parce que bah la vie a fait que tout simplement je vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment c'est dans plein de sujets différents dans plein de domaines différents de ma vie j'ai eu à être adulte et à faire face à des choses beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt que la moyenne et ça en fait partie et du coup je veux pas avoir des enfants trop tard pour leur dire bah ouais bah les autres parents des enfants qui ont le même âge que mes enfants ils sont plus jeunes que moi etc etc je veux pas que mes enfants voient ça comme étant une tare en fait ou une faiblesse ou peu importe j'ai pas envie qu'on les attaque là dessus non plus parce que moi j'ai été attaquée là dessus et bon franchement c'est débile c'est des gamineries mais bon n'empêche que bah voilà quand on te fait une réflexion oui t'as dit quand on te fait une réflexion comme ça c'est jamais agréable donc voilà et donc c'est pour ça que les douleurs je me suis dit oh bah peut-être que la pilule a merdé parce que les premières années honnêtement je faisais attention parce qu'il y avait marqué enfin bref quand tu vois une gynéco une sage-femme un médecin un spécialiste là-dedans on te dit toujours alors faites très attention faut pas de rapport dans les 3 jours dans les 7 jours dans les machins dans les trucs enfin vraiment t'as un truc hyper précis et au début bah je vérifiais tout mais tout même je j'avais peur d'être malade dans la semaine après et en fait à un moment donné j'ai eu la gastro mais c'était pendant ma semaine placebo donc je devais pas prendre de pilule et je me suis dit waouh imagine j'aurais eu cette gastro pendant la pilule en fait mais comment j'aurais fait bon après c'est en fonction de ton cycle parce que moi je sais que quand je vais l'arrêter je la reprendrai peut-être jamais et je ferai en fonction de mon cycle en fait et y'a pas de problème à faire en fonction de son cycle y'a pas de soucis du tout parce que de toute façon tant que t'as pas d'ovules bah il peut rien se passer enfin je veux dire tu comprends donc voilà et en fait au début je faisais attention à ça donc à pas être malade machin à bien manger bref je faisais vachement gaffe après la pilule me fait grossir oui c'est sûr elle ne me permet pas de perdre du poids aussi facilement qu'avant ça c'est un fait c'est pas uniquement l'âge je vous garantis c'est pas le manque de le manque de sport aussi mais là ça m'arrive de faire des grosses marches et je perds rien en fait ou alors je le vois pas alors qu'avant je faisais des grosses marches je perdais d'un coup quoi donc je me dis peut-être que la pilule m'empêche de perdre du poids comme avant bon bref y'a plein de côtés négatifs c'est pas naturel etc etc toujours est-il que bah je dois l'apprendre voilà après je vais l'arrêter mais c'est vrai que et ça y est je sais plus encore ce que je voulais dire c'est formidable et oui bah je sais plus c'est pas grave c'est pas grave écoutez c'est pas grave ah oui ça y est c'est bon je faisais attention à tout là je vous avoue que ça fait depuis peut-être un an un an et demi que sans m'en rendre compte je fais plus attention en fait même si je suis malade je m'en fiche s'il y a pas de risque bah je m'en fiche en fait voilà mon cycle ça m'est arrivé de le décaler d'un jour enfin juste parce que je sais pas il y a un soir j'ai pas fait attention j'ai perdu la pilule j'en sais rien j'en sais rien je fais pas attention à ce genre de truc en fait donc quand à l'hôpital ils m'ont demandé est-ce que vous avez perdu votre pilule récemment je sais pas moi je sais que je la prends tous les soirs à la même heure après est-ce que je l'ai perdue j'en sais rien je sais plus je fais pas gaffe à ce genre de truc je m'en fous en fait donc c'est vrai que je me suis dit bah peut-être qu'il s'était passé ça bon en fait non mais c'est vrai que le mois d'avant j'avais eu des règles un peu bizarre et en fait on en revient au vif du sujet mais vous connaissez mes épisodes je parle le plus de choses possibles pour que ce soit le plus complet possible pour vous cette rupture de kyste en fait elle a eu lieu progressivement mais il y a un jour où effectivement j'en ai pleuré de douleur bon moi je pleure pour absolument tout mais pleurer de douleur j'avoue que j'étais fatiguée j'en pouvais plus j'avais de la fièvre les symptômes c'est ça en fait j'avais de la fièvre tout le temps j'étais entre 37,5 et 38 tout le temps pendant tout le temps que la rupture de kyste a duré quoi donc la rupture de kyste je pense qu'elle a dû avoir lieu entre le 10 et le 11 juillet en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un ovule qui a mal été expulsé donc un follicule qui a été mal expulsé qui est resté proche de l'ovaire dessus, dessous, dedans je sais pas enfin pas dedans visiblement parce que j'ai pas perdu mon ovaire du coup et qui a gonflé, gonflé, gonflé qui a fait un kyste et le kyste s'est pété voilà on appelle ça un kyste rompu et du coup ça a libéré un liquide le liquide du kyste qui est allé se déposer dans le cul-de-sac de Douglas le cul-de-sac de Douglas alors moi j'ai découvert des tas de trucs d'anatomie mais ça de toute façon à chaque fois que j'ai un truc je suis toujours le cas clinique et on m'explique toujours des trucs donc l'anatomie franchement je suis forte maintenant alors il y a marqué que c'est journal des femmes .fr une membrane péritonéale donc le péritone donc le péritone c'est ce qui entoure vos organes du bas pour raccourcir la chose qui tapisse la cavité abdominale entre le rectum et l'utérus chez la femme entre la vessie et le rectum chez l'homme donc on parle également de cul-de-sac recto-utérin et recto-vésical chez l'homme donc voilà donc c'est entre le bah vous avez compris quoi rectum-utérus je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est voilà et en fait on m'a dit que bah c'était un cul-de-sac le cul-de-sac de Douglas du coup c'est QFD et le liquide est venu se déposer là-dedans et moi il faisait 2 cm 5 il faisait enfin le liquide le liquide faisait 2 cm 5 donc au final je ne sais pas exactement de quelle taille était le kyste parce que bah 2 cm 5 c'est la taille de mon épanchement de mon j'ai failli dire de mon épanchement péricardique ouais c'est le deuxième épanchement de ma vie quand même mais le péricard c'était le coeur c'était il y a quelques années quand même donc ça va c'était en 2020 je crois et du coup comme la douleur ne s'arrêtait pas je suis allée à un salon médiéval le dimanche 21 juillet où j'ai rencontré un couple qui était adorable et la fille m'a dit franchement je sais pas ce que t'as mais quand on est une femme et qu'on a des douleurs comme ça à l'ovaire qui dure qui ne s'arrête pas etc franchement va à l'hôpital va aux urgences consul fais quelque chose parce que ça peut avoir des répercussions pour toute ta vie et effectivement bah je me suis dit ouais ça peut être alors attendez je mets juste ça voilà comme ça je sais parce que je vais mettre des chapitres dans la barre d'infos comme ça sera plus facile pour vous et je me suis dit ouais c'est vrai faut pas que je déconne parce que imaginons ça m'a pété l'eau verte et que du coup je peux plus avoir d'enfant ça va être compliqué en fait bon au final et heureusement c'était pas le cas voilà mais j'ai quand même dû aller aux urgences aux urgences le 22 donc je suis arrivée à 9h30 je suis sortie à 17h enfin 16h30 à peu près et je suis rentrée à la maison il était 17h30, 18h et j'ai pas mangé j'ai pas bu toute la journée parce que au début j'ai appelé le médecin urgentiste au téléphone donc j'ai appelé le c'est quoi c'est le 15 il me semble et du coup j'ai demandé donc du coup mon chéri a pris sa journée pour m'accompagner il est resté à l'hôpital toute la journée dans la salle d'attente parce qu'il pouvait pas rester bien évidemment que non surtout qu'on lui disait restez là au cas où il faut l'opérer d'urgence et au final on m'a juste donné du Zoliprane par intraveineuse et puis on m'a fait faire un test d'urine on m'a fait faire des tests sanguins on m'a pris 10 ou 12 petits flacons je peux vous dire que j'ai bouffé du boudin après et puis au final on devait me faire passer des examens sauf qu'ils m'ont fait enfin les urgences je pense que j'ai pas besoin de vous décrire la merde que c'est après ils disent on est submergé on est submergé mais en même temps à plus d'une reprise j'ai entendu bah c'était la pause café pause clope toutes les 10 minutes quoi alors t'es dans le rush pendant 10 minutes et après tu te poses mais y'a des infirmières qui en avaient ras-le-bol de ça justement et surtout que la gynéco que je suis allée voir après donc j'ai dû faire ma sortie des urgences et après j'ai été amenée en consultation externe en fait au final c'était pas interne c'était externe donc ça revient au même et bah mais passer par les urgences forcément c'est la porte royale et en fait quand je suis arrivée la doc elle m'a dit ah bah dis donc ça fait 2h que je vous attends moi j'étais là en mode bah moi ça fait depuis 9h30 je suis aux urgences et qu'on me dit rien en fait j'ai vu des chirurgiens qui sont venus me voir en blouse tout et tout je me suis dit punaise qu'est-ce qui va se passer on m'a fait me retenir de faire pipi pendant 1h30 pour me faire faire une échographie qui au final n'a pas eu lieu et sachant qu'en plus quand je suis arrivée la gynéco m'a dit bah ça serait bien que vous alliez faire pipi parce que ça sert à rien en fait de se retenir de faire pipi parce que c'est pas ça qu'on va vous faire faire bon après mesdames je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu on m'a fait faire une échographie bah du dessus quoi avec le gras et qu'on te met sur le bide et puis à l'intérieur ce qu'on appelle l'échographie endopelvienne c'est assez horrible en fait on se sent dégueu après ce genre de truc moi j'avais jamais eu ça parce que j'ai juste eu mon frottis des 25 ans pour voir si t'as un cancer papilloma tout ça tout ça toi même tu sais et à part ce frottis là où on te met juste un spéculum à l'entrée pour grandir pour agrandir et puis pour ensuite aller aller t'enlever un petit peu avec une brosse l'intérieur pour faire un prélèvement pour analyse à part ça j'avais jamais eu d'échographie endopelvienne là je peux vous dire que on va jusqu'à vous toucher l'eau verte pour vous demander si ça fait mal mais elle était très douce elle m'a tout expliqué etc donc c'est là qu'elle m'a dit bon bah j'avais eu un kyste ovarien qui avait explosé qui avait un épanchement de 25 mm donc 2,5 cm et que ça allait mettre un petit peu de temps à se résorber il faut savoir aussi que si votre kyste fait plus de 4 cm en général on vous opère donc on vous incise le kyste pour le faire s'exploser quoi parce que plus de 4 cm ça peut en explosant créer la rupture de l'eau verte et du coup vous êtes privé d'organes reproducteurs bon vous avez toujours votre ovar droit il y en a qui ont fait des vidéos youtube justement et qui ont raconté qu'on leur avait enlevé un ouvert sur les deux ça reste quand même assez dramatique j'ai pas envie d'en passer par là donc quand vous avez des douleurs c'est ce que je peux vous conseiller du coup après l'avoir vécu quand vous avez des douleurs qui sont vraiment handicapantes et fortes qui ne passent pas qui sont sourdes où vous avez l'impression que c'est toujours la même douleur que c'est pas par c'est pas par vague c'est pas par crise aller aux urgences ou appeler un gynéco après ce qui est chiant c'est que quand j'ai essayé de voir si je pouvais voir des sages-femmes ou des gynéco on prend pas les nouveaux patients voilà j'ai pas ma carte de fidélité donc on veut pas me prendre c'est toujours comme ça que ça se passe après ceux qui vivent dans des grandes villes je pense que vous avez pas ce problème là en tout cas en province c'est le problème effectivement parce que les médecins veulent pas prendre de nouveaux patients c'est trop compliqué oulala que se passe-t-il quoi bah oui forcément bien évidemment donc c'est la merde voilà donc tu crèves la gueule grande ouverte ou alors tu remplis les urgences et c'est vrai qu'aux urgences j'ai vu des gens arriver oh je me suis cassé le petit doigt quoi ouais d'accord bah moi je sais pas si j'ai perdu mon ouvert frérot donc tu vas attendre s'il te plaît au final ils ont attendu mais bon quand même quoi c'est vrai qu'aux urgences ils voient débarquer des zigotos tu te dis ah je me suis coupée enfin alors je suis allée aux urgences en janvier 2023 parce que je m'étais coupée avec un couteau de cuisine ça pissait le sang donc j'avoue que je pensais qu'il allait falloir me recoudre au final non mais on m'a dit quand même que j'avais eu de la chance donc j'ai bien fait d'y aller mais bah voilà il y a des gens qui viennent aux urgences je sais pas trop pourquoi en fait c'est peut-être juste parce qu'ils sont seuls et qu'ils ont pas envie d'être seuls enfin il y a tous les cas de figure possible mais en général t'en as qui déconnent pas mal il y en a qui vont aux urgences parce que leur chat est coincé dans un arbre donc voilà j'ai entendu des trucs que les pompiers me racontent enfin qu'ils m'avaient raconté quand j'étais allée à l'hôpital pour ma péricardite ouais je peux vous dire qu'il y a des trucs tu te dis mais moi ça m'arriverait jamais ça me viendrait jamais à l'esprit d'appeler pour ça mais bon après ça dépend aussi de l'appréciation justement et de la gradation de la gravité de quelque chose parce que t'as des gens qui vont appeler parce qu'ils sont très inquiets pour un truc qui en fait est complètement banal mais pour eux c'est pas banal et c'est important et ils s'inquiètent ils ont juste besoin d'être rassurés en fait et c'est ça que j'ai pas apprécié avec les médecins enfin médecins urgentistes ouais avec les médecins que tu vois aux urgences ou à l'hôpital de manière générale ça dépend si tu tombes sur les bombes bien évidemment ils vont pas être super rassurants ils vont te rassurer mais si tu as encore des questions et que t'es encore hyper inquiète ils vont te dire ah c'est bon arrêtez je viens de vous dire que mais ça me rassure pas en fait et c'est vrai que ce côté où t'as vraiment un besoin vital d'être rassuré bah c'est de plus en plus en mode les gens ils sont de plus en plus en mode je m'en foutisse pas forcément les médecins et les infirmières mais à peu près tout le monde qui n'a jamais eu ça ils vont avoir tendance à diminuer ce que tu ressens ou alors à minimiser à banaliser en disant t'es une femme c'est un problème de femme ouais enfin ça peut être quand même grave en fait tu vois donc parce que si t'as une hémorragie interne je préfère le rappeler si tu fais une hémorragie interne en moins de 3h t'es mort enfin en 3h t'es mort donc c'est quand même important tout dépend de la gravité de ce que t'as bien évidemment mais comme c'est à l'intérieur tu peux pas savoir donc c'est ça qui est très très flippant moi c'est vrai que je me dirais si vous avez mal pendant votre ovulation attendez l'ovulation et si pendant vos règles parce qu'on est pas non plus à 2 jours près enfin de mon vécu en tout cas moi c'est vrai que mes règles elles ont été très faibles parce que l'évacuation de l'ovule n'avait pas complètement eu lieu parce qu'il s'est transformé en kyste donc c'est pour ça que je pensais aussi être enceinte parce que j'avais pas eu des règles de ouf quoi j'avais eu quelques petites gouttes pleut 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 là petites babouilles rouges pendant 2 jours et puis après c'était fini quoi sachant que c'est vrai qu'avec ma pilule j'ai mes règles moins fortes moins longtemps etc mais quand même pas à ce point donc on pouvait penser pas mal de choses en plus le fait d'avoir un kyste ovarien ça vous fait prendre du poids parce que vous faites de la rétention d'eau enfin il y a plein de choses qui font que vous pouvez confondre aisément plein de pathologies parce qu'il y a à peu près toutes les pathologies qui se ressemblent en tout cas il y a toujours de la fièvre dans l'eau si vous avez de la fièvre qui dure alors moi on m'a dit c'est des médecins qui m'ont dit ça si votre fièvre dure plus de 72 heures donc si au bout de 48 heures elle est pas passée et qu'au cours des 72 heures la fièvre est toujours là allez consulter moi c'est ce qu'on m'a dit la fièvre ça veut toujours dire qu'il y a quelque chose qui va pas et que votre corps est en train de se défendre moi sur mes prises de sang et sur mes prélèvements vaginaux du coup on a vu que j'avais des globules rouges assez fat assez gros les pépères et pas mal de globules blancs donc ça voulait dire que mon corps se défendait contre quelque chose et globules rouges ça veut dire qu'il y a eu un saignement peut-être une petite hémorragie en tout cas il n'y avait pas de facteur d'inquiétude parce que sur une prise de sang et sur des prélèvements vaginaux aussi vous allez toujours avoir une limite et la limite c'était je sais pas 100 micro machin microgramme milli machin enfin bref moi j'étais à 98 quoi donc des globules rouges quand même assez fat donc je me suis dit merde si ça se trouve j'ai eu une hémorragie mais à l'instant T j'étais quand même sous la limite bah c'est bon ça veut dire que si t'es à 100 c'est normal en fait c'est là qu'on se trompe aussi nous patients c'est qu'on se dit bah si t'es à 50 bah t'es normal en fait bah non parce que si on te donne une marge de 34 à 100 ça veut dire que si t'es à 100 t'es normal de la même manière que si t'es à 34 t'es normal aussi oh là là bah décidément les chatons ah vous vous sentez concernés ça c'est sûr parce que les chats ils ont un sixième sens ils étaient tellement proches de moi ils étaient tout le temps collés à moi pendant le moment où j'avais mal donc le traitement que j'ai eu du coup au début c'était anti-inflammatoire voilà ibuprofène toutes les six heures donc à chaque repas parce que faut pas faut pas prendre en dehors des repas parce que ça te bute l'estomac le fait est que comme mes douleurs au bout de 48 heures ne s'en allaient pas j'ai vu un autre gynécologue qui était cette fois un homme mais c'était un chirurgien alors là je peux vous dire que la douceur pas du tout et que le fait de me rassurer pas du tout et le gars m'a dit mais surtout pas est-ce que vous avez enfin en gros est-ce que j'ai l'habitude d'avoir des ulcères je fais des gastrites chroniques qui peuvent conduire à des ulcères donc oui donc effectivement le fait de prendre un ibuprofène même si tu prends un protecteur d'estomac ça ne sera pas suffisant donc ce qu'on m'a donné du coup la journée je prenais un gramme de doliprane en général au déjeuner parce que le matin je faisais en sorte que mon corps bah tant pis je te donne pas d'antidouleurs coco vas-y tu te bats en fait voilà donc je subissais je serrais les dents mais c'était fait exprès parce que je voulais pas gaver mon corps de plein de médoc et puis le soir un petit peu après le dîner je prenais du doliprane codéiné ou du dafalgan codéiné enfin bref un mélange dafalgan-doliprane avec de la codéine ça fait dormir c'est beaucoup plus fort et du coup bon moi ça me faisait pas dormir du tout je vous rassure ça me faisait pas dormir enfin je sais pas si c'est très rassurant en fait ça m'aidait pas à dormir à la codéine clairement pas mais la douleur était un petit peu plus allégée on va dire ça comme ça donc du coup voilà ce que j'ai fait pendant à peu près bah je sais pas exactement je pense que j'ai fait ça pendant à peu près une semaine parce que est venu un jour où j'ai oublié de prendre mon doliprane au déjeuner et je m'en suis pas rendu compte en fait et il était vers 16h donc ça faisait quand même quelques heures que j'avais déjeuné et je me suis dit merde j'ai oublié de prendre mon doliprane et en fait je me suis dit bon bah ça veut dire que j'en ai pas besoin le soir j'en ai repris quand même et puis au fur et à mesure même le soir j'oubliais de prendre ma ma codéine donc au final je me suis dit bon bah j'arrête c'est bien après j'avais peur d'avoir des règles très douloureuses on m'a dit soit tes règles elles sont comme d'habitude soit elles sont très douloureuses soit elles vont te soulager mais ça va être un truc de ouf et en fait bah c'était entre bah c'est pas pire que d'habitude et ça m'a aussi soulagée parce que j'ai l'impression que la douleur elle est partie en même temps que mes règles donc voilà cet épisode là la rupture de kyste c'est vrai que ça peut être très compliqué parce que les douleurs c'est des douleurs qui sont quand même handicapantes t'as quand même envie de t'allonger tu sais pas quelle position va t'aider et puis surtout que c'était en pleine canicule et le fait de mettre une bouillotte chaude ça m'a fait énormément de bien mais j'ai fait ça une nuit où il y avait 15 degrés je peux te dire que les jours d'après le fait de remettre une bouillotte chaude sur le ventre c'était inutile ça n'a servi à rien puisque de toute façon il faisait trop chaud après ma soeur m'a dit ouais mais comme il fait trop chaud du coup ça va t'aider avec les douleurs oui peut-être pas en fait après on m'a dit prends un bain chaud bah ouais mais c'est pareil quand il fait 41 t'as pas envie de prendre de bains chaud en fait enfin voilà c'est vrai que c'est tombé au mauvais moment la fièvre mettait du temps aussi à passer et c'est extrêmement chiant à passer comme épisode donc pour conclure moi je voudrais vous dire qu'il faut pas se taire faut pas minimiser encore moins quand c'est important pour vous en fait parce que il y a des gens pour qui ça va être peanuts ça va être que dalle et il y a des gens pour qui ça va être la mer à boire ne vous taisez pas ne minimisez pas parce que si vous avez envie de vous exprimer ça veut dire que c'est important pour vous si vous vous empêchez d'exprimer ce qui est important pour vous c'est là que vous vous trompez en fait parce que vous avez besoin d'être rassuré il y a des gens qui vont vous prendre pour des bouffons mais il y a des gens qui vont vous dire bon écoute ils vont s'adapter à vous et ils vont faire en sorte que vous vous sentiez bien et c'est ces personnes là vers qui il faut vous tourner moi j'ai été emmenée à l'hôpital la deuxième fois par deux copines qui m'ont tellement aidée je suis émue en en parlant elles m'ont tellement aidée ces filles si elles n'avaient pas été là franchement je ne sais pas ce que j'aurais fait mon chéri aussi a été incroyable même si c'est un homme et qu'il ne comprend pas voilà parce qu'autour de moi il y a des filles qui n'ont rien eu non plus et qui ne connaissent pas ce que c'est c'est pas qu'elles ont minimisé c'est pas qu'elles ont banalisé c'est juste voilà quoi c'est neutre pas d'avis pas d'idée pas d'opinion rien par contre mes soeurs et ma mère oui effectivement elles ont toutes eu ça elles ont toutes connu les douleurs ovariennes et je peux vous dire que les douleurs alors après on m'a dit ouais c'est une douleur de règle mais beaucoup plus forte non parce que la douleur de règle elle est dans tout le bas-ventre moi je peux vous dire que c'était dans un côté en particulier le côté gauche et c'est clairement au niveau de l'ovaire la région pelvienne parce que c'est je pense que les filles vous savez c'est juste au-dessus du pipi un petit peu au-dessus c'est pas à l'aine c'est entre l'aine entre le bas du bidou entre le gras quoi le gras du bidou et l'aine donc l'aine c'est la pliure entre la cuisse et le bas-ventre la région pelvienne en fait après on m'a dit aussi que c'était un mot qui peut vous aider à localiser vos douleurs c'est dans la fosse iliaque c'est la fosse iliaque la fosse iliaque c'est à droite ou à gauche en fonction de là où vous avez mal de la région pelvienne au-dessus de la jambe au-dessus enfin ça peut être c'est le bas-ventre en fait et en général quand on parle d'appendicite on parle de fosse iliaque droite mais c'est le bas du ventre c'est moi je dirais du coup peut-être que je me trompe mais je sais pas c'est encore en bas de la fosse iliaque c'est vraiment la région pelvienne en fait mais la fosse iliaque je dirais que c'est plutôt en haut enfin bref ça dépend de vos douleurs ça dépend de vous parce que moi c'était vraiment très très bas donc il n'y avait pas d'erreur possible à dire que c'était les ovaires il n'y avait pas d'erreur il n'y avait pas de voilà donc maintenant quelle est la suite et bien écoutez j'ai une gynéco qui est pas loin de chez moi qui était en vacances jusqu'au 31 août bien évidemment sinon c'est pas drôle et sinon j'ai pas de gynéco en général je vais les voir à l'hôpital ou des sages-femmes enfin voilà quoi la maternité quoi et là je me dis ça serait quand même bien d'être suivi par un médecin donc une gynécologue une gynécologue femme parce que la seule expérience avec un gynéco homme que j'ai eu c'est pas de douceur brutalité normalement quand tu vas chez le gynéco on te demande ton consentement là là il l'a pas fait le gars enfin de toute façon c'était c'était implicite parce que je savais très bien de toute façon même si je donnais pas mon consentement j'étais obligée pour une question de santé c'était vital en fait donc même si t'as pas envie de donner ton consentement tu préfères quoi en fait donc oui effectivement l'endo pelvien allez vas-y voilà donc c'est vrai que je me suis pris trois spéculums en 48 heures très agréable on adore bien évidemment et c'est la joie d'être une femme après il y a les hommes qui vont oh les chats ils se sautent dessus j'ai eu la trouille sérieusement c'est des fous on sent que l'automne approche et ça ça me fait plaisir donc bref et c'est vrai que les hommes ils vont nous dire ouais alors nous on a c'est quoi déjà leur truc on a des problèmes oh putain c'est quoi déjà c'est quoi déjà le truc là qu'ils ont c'est ah je sais plus comment ça s'appelle attendez je vais regarder ah ça y est et je me sens bête d'avoir oublié la prostate donc ils ont dit ouais on a un toucher pour aller jusqu'à la prostate et tout c'est par les fesses machin oui non mais d'accord mais nous on a ça dès 20 ans en fait dès que t'es en âge d'avoir des enfants dès que t'as un chéri dès que t'es en couple peu importe on s'en prend quand même pas mal des endopelviens donc voilà c'est pas drôle après comparer la prostate aux problèmes vaginaux je pense qu'on a on a plus de problèmes on a plus de possibilités en fait la possibilité de problèmes que tu peux avoir avec ton appareil reproducteur féminin je pense que la liste est plus longue je veux pas je veux pas dire que les filles on est pire que les gars mais quand même hein et en général la société veut c'est le côté féministe que j'ai c'est c'est pas parce que t'es une femme et que t'as un vagin que tu dois te taire et minimiser parce qu'en général les femmes on nous dit souvent sois belle et tais-toi serre les dents ferme la bouche c'est bon ça va aller sois forte non on a le droit aussi d'être faible on a le droit aussi de dire écoute j'ai besoin de ton aide je me sens pas bien je pleure t'as le droit de pleurer t'as le droit de crier t'as le droit de faire des crises de panique c'est quoi le problème en fait c'est tant que t'arrives à te rassurer et à voir que bah effectivement la fin de ton problème existe et que tu peux voir le bout voilà faut savoir se raisonner aussi mais c'est vrai que parfois t'as du mal et t'y arrives pas y'a aucun problème ça fait partie des faiblesses humaines c'est pas propre aux femmes ou aux hommes c'est propre enfin c'est pas propre qu'aux femmes c'est propre à la fois aux hommes et aux femmes tout le monde a des problèmes d'anxiété a des problèmes de toque de tic de des soubresauts physiques enfin bref peu importe tout est possible et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit se taire en fait donc voilà donc mesdames si vous avez mal quelque part dites le ne minimisez pas ne banalisez pas ça peut être grave ne vous inquiétez pas outre mesure non plus attendez 72 heures si vous avez de la fièvre par contre si votre douleur dure plus de 3-4 jours effectivement consultez parce que c'est pas normal l'ovulation ça prend 3 jours grosso modo les règles ça peut en prendre jusqu'à 5 moi ça dure 5 jours voilà ensuite comparez vos douleurs par rapport à la durée que ça devrait prendre et agissez en connaissance de en connaissance des causes c'est ça que ça se dit connaissance de causes oh my god alors ceci était une crise d'éternuement de mon chat voilà il se passe plein de trucs aujourd'hui c'est formidable cet épisode de podcast ça touche n'importe qui même les animaux c'est formidable les animaux ils ont un 6ème sens du coup ils venaient tout le temps me voir ils reniflaient mon ventre et tout je me suis dit punaise il y a un petit habitant là dedans il y a quoi en fait non c'est un kyste qui s'est pété voilà et le kyste pour finir cet épisode il n'y a aucune cause particulière ça peut venir n'importe comment et peu importe que tu prennes la pilule ou pas après j'ai une copine américaine qui m'a dit bah moi j'ai pris la pilule justement pour éviter les kystes ovarien ah bah moi j'ai eu un kyste avec la pilule alors après il y a marqué que oui t'as des statistiques qui font que même avec la pilule tu peux te payer un kyste ovarien tous les 3 ou 4 ans sous pilule ouais bah c'était l'anniversaire de ma pilule non pas du tout ça fait depuis février 2021 donc 2022 2023 2024 ça faisait 3 ans et demi enfin ça fait 3 ans et demi que je la prends c'était mon anniversaire des 3 ans et demi c'était quoi en fait c'était mes 29 ans avant l'heure c'était enfin vraiment le corps humain c'est vraiment on se fait avoir mais vraiment après c'est vrai que c'est ça qui est beau parce que enfin c'est ça qui est beau c'est pas une rupture de kystes qui est beau non c'est bah c'est le corps c'est les problèmes de tout un chacun et plus t'as mal plus tu sais que t'es en vie c'est horrible à dire non c'est pas vrai mais c'est enfin si quand même parce que quand t'as mal au coeur quand t'as mal au ventre quand t'as mal quelque part tu sais que t'as en vie et mais il faut s'habituer aussi au fait de se dire je respire donc je suis en vie c'est pas oh mais ça se bat effectivement ça va être la fin de l'épisode parce qu'ils vont être compliqués à arrêter c'est ces deux là formidable oh je sens que ça va faire plein de bruit donc voilà j'espère que cet épisode vous aura aidé j'espère qu'il vous aura aidé vraiment vraiment parce que moi je sais que le fait d'avoir un épisode comme ça ça m'aurait aidé quand même donc bon voilà n'hésitez pas à venir me parler ah ça y est vous les avez entendus là ils râlent n'hésitez pas à venir me parler par DM par mail par commentaire YouTube je dois faire énormément de cuts c'est le 7ème cut que je fais de cet épisode on est content merci les chats merci le facteur enfin bon le grognement de mes chats quand le facteur a sonné fait plus de bruit que le facteur lui-même qui sonne donc voilà qu'est-ce que je vous disais je serais ravie de répondre à vos questions et de vous aider de vous accompagner moi j'aurais adoré avoir enfin j'aurais adoré heureusement j'ai eu mes soeurs et ma mère qui m'ont aidé mais c'est vrai que bah parfois elles me disent oh arrête de t'inquiéter elles ont pas forcément le temps elles ont leur vie etc donc bon c'est vrai que j'allais pas les saouler toute la journée une amie non plus c'est pas ce que je dis mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir des avis médicaux de quelqu'un qui est déjà passé par là et voilà n'hésitez pas à me suivre sur YouTube Spotify et Instagram en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode aujourd'hui voilà et puis et bien en attendant le prochain épisode portez-vous bien c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501